Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée au Boeing 737 MAX, aux efforts de remise en oeuvre et de recertification qui sont aujourd'hui en cours, principalement aux Etats-Unis mais évidemment partout dans le monde avec toutes les autorités de sécurité aériennes. Première question qui est revenue beaucoup, d'abord comment est-ce qu'on reconnaît un Boeing 737 MAX ? Voilà un exemplaire du MAX 10 de Lion Air, regardez ce qu'on a au bout des ailes, c'est des winglets éclatés, Simica ils s'appellent. Vous avez du coup ces winglets, vous avez l'arrière du moteur qui a vraiment des décrochements très spécifiques sur la gamme des moyens quoyer, vous ne pouvez pas vous tromper, là pour vous comparer l'Airbus A320, donc déjà pour reconnaître les Airbus avec les Boeing, vous pouvez regarder le nez qui est beaucoup plus pointu sur Boeing, vous avez ici le dessus de la queue qui est beaucoup plus allongé sur le Boeing, et puis après vous pouvez aussi regarder le Hublot, il y a plein de petits détails comme ça, mais du coup voilà, vous ne pouvez pas confondre le Boeing 737 MAX avec les autres Boeing 737, ni évidemment avec la famille 10A320, même le NEO, ils ne se ressemblent pas, et puis accessoirement c'est quand même marqué sur le côté quel type d'avion on est en train d'utiliser, et il y a une obligation qui va être mise en place pour que chacun puisse savoir également sur quel avion il va voler, et ça on en parlera tout à l'heure. Alors, première chose, le Boeing 737 MAX a eu donc deux accidents mortels, chez Lion Air et dans la compagnie éthiopienne, à cause d'un système qui s'appelle le MCAS, qui je le rappelle, et là c'est le rapport indonésien qui le redit, l'avion, le Boeing 737 MAX n'a pas de problème d'équilibre en soi, par contre, il y avait un problème de linéarité du poids dans le manche, c'est-à-dire que le poids doit être de plus en plus lourd quand le pilote va tirer sur son manche, quand il tire d'une certaine façon, il doit avoir un poids qui correspond, s'il tire deux fois plus fort, le manche doit être deux fois plus lourd. Et là le problème, là je vous lis la phrase, dans les essais préliminaires du Boeing 737 MAX, Boeing a testé et a vu qu'avec le nouvel emplacement des moteurs, on avait un effet sur le stick purge et force, donc en fait la force dans le manche qui n'était plus progressive, les caractéristiques qui sont pourtant obligatoires dans la réglementation américaine, et donc on n'avait pas le choix, on était obligé d'avoir cette progressivité, ce poids dans le manche qui était également prévu sur les avions précédents et qui était naturel sur les avions précédents. Donc là ce n'est pas l'avion qui est instable, c'est éventuellement le manche qui peut se retrouver à être trop lourd ou trop léger, ce qui donne une mauvaise information au pilote, parce que vous savez que chez Boeing, on a un manche qui donne une information, alors que chez Airbus il n'y a pas de retour de force, on est sur un joystick, ce n'est pas du tout la même façon de piloter sur les deux avions. Donc ça c'est une information qu'on retrouvait depuis toujours, là par exemple sur le site de référence U737, qui dit qu'il a été introduit pour contrer le fait qu'on n'avait pas un poids qui était linéaire, la non-linéarité générée par la nouvelle nacelle et les nouveaux moteurs en fonction de leur position. Et donc pour avoir une progressivité dans le manche, ils avaient fait à peu près ce qu'ils avaient utilisé sur les versions précédentes du Boeing 737, à partir du classique, il y avait ce qu'on appelait le speed trim system, qui était en fait le déroulement possible du compensateur pour créer de la force dans le manche. A partir du NG, ça s'était amélioré avec deux fonctions différentes, mais en gros, pour que le pilote se rende compte qu'il est trop lent, éventuellement, le compensateur pouvait se dérouler pour lui donner une sensation de poids dans le manche, pour avoir envie de se mettre gentiment en avant, pour reprendre de la vitesse par exemple. S'il est trop rapide, c'est le contraire, le manche devient léger, ça donne envie de tirer un petit peu sur son manche. Ce n'était pas une protection du domaine de vol, et le MCAS n'est pas non plus une protection du domaine de vol, c'est une façon d'éviter de voler trop lentement ou trop rapidement, mais par sensation pour le pilote. Il n'y a pas de protection comme sur Airbus, ou sur les derniers Boeing, on est sur une sensation qui doit aider au pilotage. Donc indirectement, on peut dire que c'est une aide à éviter le décrochage, etc. Mais ce n'est pas directement ça l'objectif du MCAS, c'était uniquement avoir une linéarité, et c'est ce qui a été ajouté en extension du speed trim system sur le 737 MAX, c'est qu'il avait cette possibilité de s'activer dans certaines conditions de vol très spécifiques, vol manuel, haute incidence de l'air. Et donc tout ça pouvait réactiver le MCAS pour pouvoir redonner au pilote une sensation qui était linéaire de poids dans leur manche, avec un risque, si jamais le manche n'était pas avec un poids linéaire, c'est que les pilotes pouvaient avoir l'impression, par exemple, qu'ils avaient beaucoup de... enfin c'était très léger, et donc il fallait qu'ils tirent sur leur manche, et éventuellement ils auraient pu aller jusqu'au décrochage, simplement en sentant les sensations qu'ils avaient dans leur manche. Évidemment, c'était totalement inacceptable, et c'est pour ça que Boeing a dû mettre en place ce système qui a été ensuite mal conçu, parce qu'il reposait sur une seule sonde, parce qu'il y avait plusieurs difficultés derrière. La première, évidemment, la première erreur fatale de Boeing, une erreur criminelle, c'est d'avoir mis en place un système qui ne repose que sur une seule sonde. A.O.A., donc les sondes d'incidence, et le fait d'avoir une seule sonde de référence, quand elle donne une erreur, le système peut se déclencher alors qu'il n'est pas nécessaire. Le problème, c'est comme ce poids dans le manche est produit avec le speed trim système de la même manière, avec réellement le déroulement du compensateur pour qu'il y ait réellement des forces aérodynamiques qui s'appliquent à l'arrière, on n'a pas du retour de force théorique, c'est réellement de la force réelle du vent qui s'exprime dans le poids du manche du pilote. Et donc le fait que ce système puisse s'emballer, il a déroulé complètement le compensateur jusqu'à ce que les pilotes ne puissent plus contrer le système. Alors, ils avaient la possibilité de le déconnecter, ils n'ont pas exactement su le faire, il y a beaucoup de choses qui sont à reprocher à toute la chaîne du concepteur jusqu'à la maintenance, en passant par les contrôles aériens et les pilotes, on ne va pas refaire cette histoire-là. Mais donc, par le passé, le MCAS n'utilisait qu'une seule sonde et c'était en fait la principale erreur. Et donc dans la nouvelle génération, celle qui est proposée maintenant par Boeing depuis quelques mois, voire plus d'une année, maintenant le système va comparer les deux sondes pour vérifier effectivement qu'il y a des incidences qui sont trop élevées et auquel cas le système ne va s'activer que si les deux sondes sont d'accord pour dire qu'il y a une trop grande incidence, il ne va s'activer qu'à une seule reprise, alors que par le passé, tant qu'il y avait toujours une incidence qui était trop élevée, même quand elle était fausse, le système s'activait, 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 et c'est ça qui faisait que le manche devienne de plus en plus lourd jusqu'à devenir incontrôlable pour les pilotes. Et évidemment, il y a toujours la possibilité de couper le système. Donc logiquement, ces évolutions-là avaient déjà été validées par l'AFA en simulateur de vol il y a maintenant, c'était à la fin de l'année dernière, et on devait avoir à partir du mois de mars les essais en vol qui devaient commencer. Les essais en vol qui ont finalement eu lieu du 29 juin au 2 juillet dernier, donc on voit la vidéo de l'AFA, donc là ils présentent gentiment l'avion, ils font la visite pré-vol tout à fait normale, on est sur un 737 MAX classique, sachant que l'avion a continué à voler dans les mains des pilotes d'essais et dans les personnels de Boeing, parce que l'avion continuait à être produit, l'avion continuait à être livré aux compagnies clientes, même si l'avion ne volait pas, il continuait à réceptionner les avions ou alors à les stocker sur certains sites de stockage qui appartiennent aux constructeurs. Et le chef pilote d'essais que j'avais eu la chance de rencontrer en décembre dernier avait fait plusieurs dizaines de décrochages sur le 737 MAX en étant lui-même aux commandes, donc il a vraiment été testé dans les extrêmes limites qu'on pouvait imaginer avec la version numéro 2 du MK, justement celle qui est proposée aujourd'hui. Donc là on voit l'avion qui décolle, il n'y a pas réellement d'intérêt sur la vidéo, après on voit les personnels de l'AFA qui sont à l'intérieur et qui vont évidemment, qui testent les différentes configurations et qui vont refaire et revalider en fait tout ce qu'ils ont déjà validé en simulateur de vol et que les équipes de Boeing avaient déjà également validé de leur côté une fois dans les vols qu'ils ont pu réaliser, les vols d'essais et puis les vols de livraison de l'avion. Donc le test devait avoir lieu au mois de mars mais à cause du Covid, ces tests ont été repoussés jusqu'à aujourd'hui. Ça, une fois que ça a été validé, vous avez un organisme conjoint qui s'appelle le Joint Operations Evaluation Board qui réunit une quinzaine de pilotes qualifiés sur Boeing 737 MAX de différents pays, Amérique, etc., Europe, Brésil, qui vont eux faire deux choses. D'abord, ils vont avancer des recommandations qui vont être proposées aux autorités de régulation et tout le monde est plus ou moins conscient de ce qu'il faut faire. Effectivement, la version actuelle du MCAS leur convient, a priori. Et la deuxième chose surtout qu'ils vont devoir faire, c'est évaluer les besoins de formation qu'il va y avoir pour tous les pilotes du monde qui vont devoir piloter cet avion-là étant donné que contrairement à ce qu'avait prévu Boeing à l'origine, il n'est pas exactement similaire et donc il y a besoin d'une formation spécifique sur le MAX, même pour les pilotes qui étaient déjà qualifiés sur l'NG. Donc là, c'est ce qu'ils sont en train de commencer à faire. Ils vérifient cette nouvelle version et comment est-ce qu'on va devoir se former sachant qu'il n'y a pas réellement de surprise puisque Boeing, en janvier dernier, avait déjà annoncé que désormais, le simulateur de vol serait nécessaire pour que les pilotes puissent être qualifiés sur le 737 MAX. Donc au début, Boeing ne voulait pas parce que ça lui coûtait très cher de devoir offrir une formation supplémentaire. Il s'était engagé à ne pas avoir besoin de simulateurs pour cet avion-là. Donc le fait que l'engagement ne tienne plus, ils vont devoir payer des compensations à certaines compagnies aériennes, d'où le fait qu'ils rechignaient. Avec une problématique également, c'est qu'il y a très très peu de simulateurs de Boeing 737 MAX dans le monde et donc pour faire passer les milliers de pilotes qui vont devoir se réentraîner sur l'avion, ça va prendre énormément de temps. Donc c'est évidemment que cette petite partie sur le MCAS qui est nécessaire parce que le reste est strictement similaire. L'avion est excessivement semblable à la version précédente, il n'y a que ça qui est en plus. Mais néanmoins, il faut quand même que des milliers de personnes passent dans quelques dizaines de simulateurs et ça, ça ne va pas être facile à organiser. Une fois que le JOB a travaillé, ça passe maintenant au Flight Standardization Board qui lui valide les recommandations qui ont été émises par le JOB et qui les ouvre aux commentaires du public. Et là, pendant quelques semaines, un mois, vous avez tous les experts du monde, tous les pilotes, tous les professionnels aériens qui sont concernés, qui vont pouvoir donner leur avis. Donc évidemment, tout ça, ça impose des délais qui sont incompressibles. Ensuite, vous avez le TAB qui réunit à la fois, évidemment, la FA, mais également l'US Air Force, la NASA et le VOLP qui est un centre de recherche sur les transports. Et lui, il vérifie la documentation qui correspond à l'avion et qui va produire un ultime rapport, rapport ultime, qui va revenir à la FA en accord avec les autres régulateurs internationaux qui vont vérifier ce qu'il y a dedans, qui vont informer la communauté et qui vont émettre un avis. Avis, on espère, ils espèrent, beaucoup de gens espèrent que ce soit un avis qui sera favorable. Et donc là, il y a une levée des interdictions pour permettre à l'avion de reprendre le vol. Ça, c'est optimiste. On peut dire qu'au mieux, à la fin septembre, aux États-Unis, l'avion serait validé. Parce que le problème, c'est que là, maintenant, chaque pays veut pouvoir revalider l'avion de son côté avec les autorités de sécurité aérienne de chaque région du monde qui recommencent à travailler sur l'avion et qui sont en train de regarder quelles sont les améliorations et quelles sont les éventualités qu'on ne veut plus accepter. avec en chef de file l'Europe. L'Europe qui, en particulier, ne souhaiterait plus se contenter des deux sondes qui sont aujourd'hui présentes sur l'avion, qui ne demandent pas forcément la mise en place d'une troisième sonde d'incidence, mais par contre, qui pourrait demander la mise en place d'une... J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et il y a eu beaucoup de questions sur ce sujet-là. la mise en place d'une sorte de sonde d'incidence virtuelle qui utilise notamment les centrales à inertie, les sondes de vitesse, etc. Et tout ça permettrait d'avoir une troisième information sur l'incidence sans avoir besoin d'ajouter un capteur d'incidence. C'est ce qui est fait et c'est ce qui existe déjà sur le 787. Le Boeing 787 a ce qu'ils appellent le synthetic airspeed qui est un système qui donne une vitesse à partir des autres informations, le GPS, etc. Donc c'est vraiment un mix de toutes ces informations-là. Sauf que, si c'est théoriquement tout à fait faisable, a priori, les calculateurs du Boeing 737 MAX sont tout à fait opérationnels et marchent très très bien pour tout ce qu'on a fait jusque-là. Il n'y a pas de souci informatique ou de surcapacité ou de sur... enfin, au-delà de leur capacité de calcul. Par contre, si on devait ajouter un capteur virtuel supplémentaire, là peut-être qu'on dépasserait la capacité des calculateurs du Boeing 737 MAX et là on ne pourrait pas certifier l'avion dans ces conditions. Il faudrait effectivement avoir de nouveaux calculateurs et là on repart sur une certification complète juste pour l'Europe, juste pour des exigences spécifiques à une région. Si l'Europe maintient ces exigences qui, encore une fois, sont des fuites dans la presse donc qui ne sont pas officielles mais quand même des exigences qui pourraient se confirmer dans les prochains mois et ce qui, évidemment, rendrait la tâche encore plus difficile pour Boeing puisque l'avion serait dans ce cas certifié dans certaines zones du monde et pas forcément dans d'autres. Donc si vous êtes certifié en Europe et pas en Afrique, vous ne pouvez pas faire l'aller-retour. Si vous êtes en Asie, ça va vraiment être excessivement complexe. Vous avez ensuite, une fois que tout ça est validé, il y a un gros travail évidemment qui est fait du côté des compagnies aériennes. Il y en a plusieurs dizaines évidemment qui ont l'avion et d'autres qui l'attendent parce que beaucoup de compagnies souhaitaient recevoir cet avion qui représentait beaucoup d'économies également de frais de fonctionnement, de réduction des émissions de CO2 et de carburant et donc beaucoup de compagnies souhaitaient le recevoir le plus tôt possible. Maintenant avec la crise Covid, ils sont beaucoup moins pressés parce qu'évidemment ils n'ont pas besoin de ces nouveaux avions mais néanmoins il y a des réceptions qui sont attendues puisque si vous remplacez un Boeing 737 classique par un Max, vous faites quand même des économies assez intéressantes. Donc d'abord pour les compagnies aériennes il y a ce travail de changement du logiciel de vol, il y a la validation, il y a la formation des équipages, il y a le traitement des autres exigences et là par exemple il y a la modification des câblages. Le 737 Max aurait besoin d'avoir de nouveaux câblages parce que la réglementation a évolué. Il n'y a aucune différence de câblage avec le 737 NG qu'on utilise jusqu'à maintenant qui est très bien, il n'y a pas de problème de câblage électrique, on sait qu'il n'y a aucun défaut dessus mais la réglementation évolue donc même si on sait que le risque est nul, la nouvelle réglementation impose de changer ses câblages et donc il y aurait peut-être besoin d'espacer plus les câbles voilà donc ça c'est encore une évolution qui serait nécessaire et qui peut déjà être faite qui demande un petit peu de travail sur chaque avion qui ferait perdre encore un petit peu de temps et ensuite il y a le déstockage des avions qui pour une bonne partie sont en active storage c'est à dire qu'ils ont une maintenance continue avec on lance la clim, on lance les réseaux hydrauliques, on lance les moteurs toutes les semaines pour pouvoir avoir l'avion qui reste en état de vol en permanence tout ça, ça coûte de l'argent évidemment c'est pour ça aussi que Boeing est relativement pressé qu'on s'arrête pour pouvoir rendre le bébé aux compagnies aériennes et arrêter elles-mêmes de s'en servir du côté des compagnies je prends l'exemple européen avec Ryanair qui est le premier plus gros opérateur à priori en Europe qui devrait déjà en avoir plusieurs dizaines si l'avion avait évidemment continué à voler ils attendent leurs avions en novembre 2020 ça c'est leur objectif pouvoir revoler en novembre 2020 encore une fois si on se base sur le calendrier qui est aujourd'hui pour les Etats-Unis fin septembre pour une recertification puis tout le reste pour pouvoir voler en novembre 2020 sur Boeing 737 MAX en Europe avec quand même ils l'ont précisé si les gens ne veulent pas voler sur MAX ils auront le droit de refuser d'y monter et ils seront remboursés de leur billet même si évidemment ils auront perdu leurs vacances c'est du coup un cas qui est quand même excessivement complexe si on a des certifications différentes selon les pays si on a des réglementations qui ne permettent pas à un avion de traverser toutes les zones et tous les pays ça va vraiment être très très compliqué il y a beaucoup de travail qui reste encore pour Boeing pour l'AFA et pour tous les régulateurs internationaux donc septembre c'est très optimiste notamment à la fin de l'année il pourra peut-être re-revoler notamment en Amérique du Nord on verra si l'Europe s'aligne sur ce standard et permet aux avions de re-revoler également en Europe de cette manière-là en toute sécurité pour l'instant il y a quand même on va dire beaucoup de suspense sur l'avion on verra dans les prochaines semaines comment ça va évoluer j'espère que c'était clair c'était court si vous avez des questions toujours heureux d'essayer d'y répondre et puis voilà si vous voulez me donner d'autres idées de sujets j'ai déjà pas mal de montage à faire en ce moment on va refaire du simulateur d'Airbus A330 en l'an cette semaine ce qui va permettre un petit peu de remettre du simu dans les vidéos et puis voilà j'espère que vous passerez un bon été peut-être que vous aurez l'occasion de prendre des vacances en avion n'hésitez pas à commenter tout ça à bientôt Sous-titrage ST' 501